On a fait le match contre Rouen et qui retourne au jeu pour cette finale. Avec le palais qui est mis sur le côté, c'est parti pour cette grande finale de la Coupe de France. Entre les rapaces de Gap et les brûleurs de loups de Grenoble à l'issue de cette partie, des émotions intenses, fortes, qu'elles soient positives ou négatives, en tout cas il y en aura. Les brûleurs de loups de Grenoble qui font circuler ce palais et qui mettent en fond de zone avec Auden, la première grosse charge de cette partie tout de suite. On sent que c'est un peu d'observation, c'est la première offensive. Attention Altidor, le centre ! Et derrière il y avait Hardy pour venir shipper ce palais sans faire de faute. Viander, le tir, l'arrêt réflexe superbe de la part de Junior Jumka. Restez bien concentrés sur cette situation. Capable lui aussi évidemment de faire des différences. L'ouverture du score pour les rapaces de Gap. Gap après un peu plus de 5 minutes de jeu, une des premières séquences de possession en zone offensive aura suffi au sein de l'Erik Bé pour marquer le premier but de cette partie. Et c'est Bourgeois. Oui et c'était une des premières séquences dans la zone offensive de Gap. Le palais a tourné, il est allé dans le coin et on a retrouvé là ici Bourgeois dans l'axe qui ne se pose pas de question. Il contrôle, il va chuter un petit shoot à mi-hauteur, 10 cm, 20 cm au-dessus et ras du poteau. Et la première occasion est la bonne pour Gap qui mène 1-0. Le palais qui est sorti, ils sont installés, ça y est avec le tir de la part de Hardy. C'est arrêté par Jumka et derrière une double parade pour le gardien. Gapensé Julien Jumka qui est déjà très chaud dans cette rencontre. Oh attention avec Aurélien Der qui a tenté d'attaquer la gâche. Le tir est derrière, énorme occasion pour Pukula qui passe juste à côté début de Julien Jumka. Quelle énorme occasion pour les brûleurs de loup de Grenoble en davantage numérique. Par Julien Munoz, attention derrière, le énorme tir de l'ancien Gapensé. Pierre Crinon qui est arrêté par Julien Jumka qui est impeccable dans ce début de partie. Le palais qui revient jusqu'à Crinon, la passe de Crinon pour Dylan Fabre qui accélère sur le côté gauche. Dylan Fabre, la cloche, attention ce palais qui traîne, l'arrière, c'était arrêté par Julien Jumka. Et derrière ça vient glisser juste à côté de son montant. Énorme occasion pour Nicolas Deschamps. Chad Langley, le décalage sur le côté, ils sont bien installés, ils comptent bien profiter de la supériorité numérique. Le tir qui est arrêté par Stepanek. Énorme occasion pour les rapaces de Gapensé de faire le break dans cette partie. Attention il continue de pousser, Chad Langley, le tir arrêté une fois de plus. Et derrière l'occasion, c'est pas possible, il savait plus où était le palais Stepanek. Ça sent le chaos dans la défense des brûleurs de loup de Grenoble. Correa qui a eu deux fois l'occasion. C'est la fin du premier tiers-temps de cette finale de Coupe de France. Et ce sont les rapaces de Gapensé qui rentrent au vestiaire avec un but d'avance, l'oeuvre de Fabien Bourgeois. Fleury. C'est vrai qu'avec 13 800 spectateurs présents dans cette aréna, attention le tir instantané de la part de Nicolas Deschamps. C'est arrêté une fois de plus par Julian Junca. Avec quelques petites erreurs techniques de part et d'autre depuis le début. Attention avec le tir, la cache qui a bougé. Et ça a fait Poteau tout de même. Énorme occasion et c'est toujours le même joueur. Le Factor X de cette équipe des rapaces de Gap et tout passe au Vara. Alors que la cage avait bougé. Donc on réclamait bien sûr du côté de Gap une pénalité à l'encontre du gardien. Ah oui parce que là c'était Poteau rentrant. Là c'était Poteau rentrant. C'est possible. Parce que la cage a bougé, on voit bien le palais. Normalement dans ce cas-là, ça pourrait être accordé. Ça pourrait être accordé. Puisque le Poteau gauche n'a pas bougé. Il faut voir où le palais va après, après le rebond. Est-ce que si le palais va derrière la cage, ici, tac. Et le but ! Le but qui est accordé au rapace de Gap. Le match énorme du nouveau joueur et tout passe au Vara. C'est la règle effectivement. Le prêtre passeur est désormais buteur. Ça fait 2-0 pour les rapaces de Gap qui font le break-to dans ce deuxième tiers-temps. Gloria la feinte avec la passe derrière. Le tir qui est défié par justement Sébastien Roi. A côté des buts de Stéphane avec le lancé de l'anglais. Bloqué, c'est bien joué. Quelle énorme activité de la part de Dylan Fabre. Qui en plus d'avoir bloqué derrière. Il a bien fleuri. Oh le jeu défensif. Que c'est bien fait. Non pénalité. Pénalité et peut-être pénalty. Je ne pense pas. Il n'a pas encore fait le geste. Je pense que ça va être une pénalité. Pour Chad Langlais. La passe au fond. Champagne. A la bleue pour Hardy. Le tir. Et l'arrêt impeccable encore une fois. De Julian Junca qui avait tout lu. Et qui peut geler ce palais sans laisser de rebond. Il ne donne rien. Il ne donne rien. A condition de ne pas mettre votre formation en danger. Attention avec l'énorme occasion pour Howden. Et ça vient passer à quelques centimètres du montant de Junca. Pour empêcher cette formation des brûleurs de loup de Grenoble. D'avoir la possession du palais en zone offensive. Et là. Là attention. Ce match qui est en train de complètement dégénérer. Ah il s'est déçu. Aubin qui a fait une erreur grossière. Et derrière. Les rapaces qui ont voulu régler leur compte eux-mêmes. Et attention. Et là ça peut être rechassé des deux côtés. Je pense qu'il y avait des fautes effectivement de Aubin. C'est une faute en zone offensive. C'est un peu bête là. Il lui attrape effectivement un coup. Et derrière on veut se venger du côté de Gab. Donc j'imagine que ça va se finir avec un joueur de chaque côté en prison. Nicolas Deschamps qui feinte la remise derrière pour Hardy. C'est un nouveau tournant dans cette partie. Le tir de Kyle Hardy. Qui vient s'écraser sur la barre transversale de Julian Jouca. Qui ne manque pas derrière de remercier son montant. En le caressant. Incroyable situation pour les brûleurs de loup de Grenoble. Qui sont passés à quelques centimètres de réduire l'écart. Une petite ramasse là juste pour éviter le vis-à-vis. Et il y avait Sacha Treil. Regardez il ne voit rien du tout. Il ne voit rien du tout Jouca. Parce que Sacha Treil est là et le palais effectivement. Il est très très bien placé. Non pas très bien placé puisqu'il manque quelques millimètres. Et il y a eu derrière. La réduction de l'écart. Sur l'engagement qui a suivi. Le lancer de Nicolas Deschamps cette fois-ci accrombé. Julian Jouca. Le match est relancé. Deux buts à un. Désormais pour les rapaces. C'est leur formation pour l'instant qui rentre au baissière. Avec toujours un but d'avance. Deux buts à un. Mais les grenoblois ont fait aussi des différences dans ce tiers-temps. Avec du momentum, de l'intensité et des duels remportés. Bokula qui vient tout de suite mettre la contribution. Julian Jouca. Le palais qui a été récupéré derrière par Nicolas Deschamps. Deschamps sur les deux poteaux. Il a cherché Damien Fleury. Bien fermé. Bokula avec Deschamps qui part une fois de plus. Deschamps. Voilà. Que c'est physique. Ça pousse sur les jambes et sur les bras. La musculation là. Avec Sacha Treil. Oui. La déviation. Et le voici. Le 30e arrêt de cette rencontre pour Julian Jouca. La pression est énorme. C'est irrespirable pour les rapports. Le tiers de Damien Fleury. Le capitaine de l'équipe de France. Qui vient libérer les brûleurs de loups. De partout. Il y avait vraiment beaucoup de possibilités. Là il y a aussi Sacha Treil qui est devant. Et on va chercher Fleury qui shoot directement. Le palais il me semble a été un peu contré. Mais en tout cas il finit au fond des buts de Julian Jouca. Ils tiennent le bon bout. Les brûleurs de loups de Grenoble. On a y remarqué le but égalisateur il y a quelques instants. Attention et peut-être qu'ils vont passer à Damien. Le but de Pukula. Ce match qui est renversé en quelques minutes. En quelques secondes. Par les brûleurs de loups de Grenoble. Qui mènent pour la première fois du match. Oui encore une fois la Champagne. Qui s'est retrouvée en haut du slot. Qui avait plusieurs possibilités. A gauche à droite. Il a choisi à gauche pour Pukula. Pour qu'il la glisse dans cette cage vide. Et en l'espace de quelques secondes tout s'écroule. 15 secondes encore à faire. Il se dirige tout droit. Vers un cinquième titre de champion de la coupe de France. Les brûleurs de loups de Grenoble. 5 secondes. Encore à faire. Ça a été dégagé. Peut-être une dernière occasion. 3 secondes. Le tir dans. Les brûleurs de loups. De loups de Grenoble. Champion de France en titre. Et désormais. Champion de la coupe de France en titre. Au terme d'un match. Où ils auront souffert. Où ils auront été dominés. Où ils auront été menés. Où ils sont parvenus. A renverser la tendance. Quel caractère cette équipe. Des brûleurs de loups de Grenoble. Sous-titrage Société Radio-Canada